Musique Ici je présente deux séries d'images, une série qui s'appelle « Cheminement » qui a été réalisée pendant plusieurs années et qui s'est terminée je pense en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, et « Bas-relief » qui sont tous les grands tirages qu'on voit ici et qui est un travail qui a été réalisé en trois temps pour l'instant, entre 2010 et 2012 en termes de production d'images. Donc ce travail « Bas-relief » en fait qui est ma dernière grande grosse production, on va dire, c'est un travail qui parle en fait de l'histoire de la Terre, donc plutôt des matrices du paysage en fait. Et j'ai travaillé sur des sites géologiques dans différents endroits dans le monde. J'ai travaillé sur la côte basque, c'est là où est vraiment né le projet on va dire. J'avais légèrement amorcé ça en fait en Bretagne, mais c'était vraiment qu'une ébauche à cette époque-là. Ensuite, il y a toute une partie que j'ai réalisée en haute montagne en fait, donc dans les Hautes-Alpes, donc où je travaille, je commence à travailler à 2000 mètres d'altitude à peu près, voilà où je vais chercher un peu des lieux où la mer a été présente auparavant, etc. Donc c'est des sites assez importants. Et puis la troisième partie est réalisée en Islande, essentiellement sur des langues glaciaires. Pour ce qui est de cheminement, donc là c'est un travail qui est un peu une quête en fait, qui n'est absolument pas géographique, donc qui s'est vraiment fait dans la durée, au fil des opportunités en fait que j'avais de vraiment m'inscrire sur des territoires où je venais chercher ce type de paysage. Je travaille en argentique, donc je travaille, enfin au départ en tout cas, donc je travaille avec une chambre photographique, donc il y a un appareil qui permet une souplesse, qui a une souplesse assez extraordinaire, puisqu'elle est souple, elle a un corps, donc voilà, avec un plan optique et un plan film, avec une visée qui est extrêmement confortable, puisque j'ai une visée qui fait 10 cm sur 12, ce qu'on appelle le 4-5 inch. Donc voilà, ça peut paraître très encombrant, vu les lieux géographiques dans lesquels je travaille, mais finalement, c'est extrêmement adapté aux conditions climatiques dans lesquelles je travaille, etc., puisque souvent je suis dans des tempêtes de neige, ou les pieds dans l'eau, etc. Il y a un peu une perte d'échelle dans certaines de mes images, puisque c'est au cœur de mon sujet, puisque je travaille sur une notion de temporalité, d'échelle du temps, etc., donc je jongle et je joue avec toutes ces choses-là, y compris d'un point de vue physique, puisque je crée des aberrations optiques, donc voilà ce que la chambre permet. Il y a eu un gros chantier de rénovation qui a eu lieu à Palmaire, il y a trois ans maintenant, et du coup, on a intégré ce projet de salle de dégustation à l'intérieur de la rénovation, et c'est là qu'on a eu cette idée de transformer la salle de dégustation en salle d'exposition, parce qu'on pense très profondément ici à Palmaire, que la dégustation ne doit pas se résumer à une dégustation technique, une approche technique du vin, mais que le vin, ça doit être un voyage en soi, et que bien évidemment, ça nous transporte, ça nous amène des émotions, et qu'en ça, l'art, sous toutes ses formes, est un joli liant, et nous permet d'exprimer toute cette complexité, ces sensations qui nous transportent. Depuis l'exposition de Sabine Delcourt, justement, on a senti que la photographie était un médium qui nous parlait beaucoup à Palmaire, parce qu'au même titre qu'un vin, finalement, était la photographie, finalement, de toutes les conditions météorologiques d'un millésime, où tout d'un coup, en fait, dans une bouteille, on a la capture de ces conditions, la photographie pouvait aussi exprimer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada